Salut tout le monde, moi c'est Cédric, comme vous pouvez le voir, je suis dans le nord de la France, c'est l'été, et aujourd'hui je découvre un nouveau plan d'eau, donc on va en plus de découvrir un nouveau plan d'eau, ce qui représente un défi, se fixer un autre défi, c'est d'utiliser toutes les nouveautés qui viennent de sortir, et de faire un leurre, un poisson. A chaque fois que je fais un poisson avec un leurre, je passe au suivant, et on enchaîne. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je sais qu'il y a des brochets, maintenant ça va être vraiment la découverte. C'est parti ! Alors du coup, vu la configuration, à nouveau je ne connais pas, il y a du fond dans les bordures, il y a des bordures encombrées, avec des herbiers, donc je vais commencer au chatter, on verra bien, c'est un grand classique de la pêche du brochet, je pense que je ne prends pas trop de risques en faisant ça, on va tester et puis on va voir ce que ça donne. Je commence sur une 10-40, une petite canne assez légère qui est bien pour faire ça. Je vais vraiment pêcher vers la bordure, je sais qu'il y a 3 mètres d'eau, un peu partout dans le plan d'eau, 5 mètres près des îles apparemment, mais quand je vois les bordures qu'on a ici, j'ai qu'une envie, c'est d'aller lancer là-dedans, il y a des arbres immergés avec de l'eau, il ne faut pas chercher plus loin, pour un spot à brochet, ce serait bête d'aller commencer à taper en plein milieu pour commencer. Ça aura pris quelques lancers, je m'étais dit, il y a de l'eau en bordure, il y a des arbres, il y a des herbiers, alors attention, ce n'est pas un des géants du lac Léman, c'est un tout petit poisson, mais c'est le premier, après 3 lancers, voilà, qui fait plaisir, un joli petit brochet avec des couleurs magnifiques, déjà, ah mais attends, j'ai déjà validé un leurre, du coup je dois changer ? J'avais vraiment envie de pêcher au chatter, mais bon, si on veut respecter les termes qu'on s'est fixé pour le défi, il faut que je change, alors je ne sais pas encore ce que je vais mettre, très honnêtement, je vais chercher un petit peu, mais comme je vous disais, on va pêcher un peu avec les nouveautés, donc là je me dis, prolonger la bordure comme ça, finalement, soit je peux continuer avec un leurre souple, que je peux laisser descendre comme ça, plomber peut-être un peu plus lourd pour le faire descendre sur la bordure, ou alors pêcher en parallèle et essayer de faire décaler un plus beau poisson, on va voir, là je réfléchis encore, je vous dis ça dans 3 minutes, mon verdict, mais je suis juste deck de ne plus pouvoir pêcher au chatter. Bon, du coup, chatter éliminé, je vais tester un petit peu aux underpro-shad 18, qui vient de sortir dans une taille que moi j'aime énormément. Volontairement, je l'ai plombé un peu plus lourd, je l'ai mis en 20 grammes pour pouvoir descendre assez rapidement, avoir une action un peu agressive devant les herbiers, devant les arbres. Bon, on va voir, j'ai pêché de la même manière qu'avec le chatter, mais avec un shad, on va voir ce qu'il va se passer. C'est ça. Je suis assez proche, je me dis, voilà, je ne connais pas trop, mais je sais qu'il y a de l'eau directement sous les frondaisons, donc je me dis, je n'ai pas envie de trop m'éloigner, le but c'est vraiment essayer de faire sortir un poisson des branches. Après, est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour le moment ? Peut-être pas. J'expérimente un petit peu, je vais faire un peu la bordure ici, et si pas, je pêcherai un peu différemment, je m'écarterai, je pêcherai en parallèle, je pêcherai peut-être vers la pléno, il y a beaucoup d'herbiers, mais là, je vais commencer comme ça, il y a quand même pas mal de cache, donc on va voir, on teste. Alors, au niveau de l'animation, vraiment, c'est assez simple au départ, je lance, je laisse couler, il y a un peu plus de 2 mètres de fond quand même, vraiment devant la structure, je laisse couler, une fois qu'il arrive à peu près du fond, je ramène en linéaire, l'idée c'est vraiment de faire sortir un poisson de sa cache, alors je m'attends surtout à avoir des touches à la descente en fait, mais bon, le brochet, comme vous savez, ça suit assez bien. Il a sauté en dehors, bon ben voilà, deuxième leurre d'éliminer les underprochades, attention, c'est encore un petit poisson, un petit poisson, même gabarit que celui de tout à l'heure, malheureusement, ça veut dire aussi que je dois changer de leurre pour un petit poisson, mais il fait plaisir, on est là pour s'amuser, moi je m'en fous qu'il fasse 1m80 ou 30 cm, je suis content, c'est une découverte donc, je suis content. Bon ben j'étais en train de dire à notre caméraman team, regarde c'est super beau, ça rentre ici, ça s'enfonce un petit peu, un lancé, un poisson, malheureusement je vais devoir changer, déjà, alors je dis malheureusement, c'est du poisson, ça rend le défi intéressant pour moi, mais je vais devoir changer le ZPS. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je n'en sais rien, peut-être bien un réplicant Wobble en fait, les nouvelles couleurs, moi je les trouve incroyables, on va peut-être bien tenter ça, quelque chose d'assez lourd à nouveau pour continuer à descendre et puis pêcher en cranking, comme on dit, devant les plantes, on va tester un peu ce coloris là, c'est bien joli. Bon ben du coup, au niveau de l'animation, je ne vais pas changer grand chose pour le moment, je vais continuer un peu à pêcher la bordure, parce que je la trouve vraiment belle, si vraiment dans une heure ça n'a rien donné ou que ça continue de donner que des poissons modestes, je passerai sur la plaine eau, mais perso, pour le brochet, moi c'est des pêches que j'adore, donc je vais continuer là-dessus. Chose à laquelle je fais toujours attention, j'ai remarqué que ça a quand même un impact sur les poissons, c'est de ne pas utiliser mon moteur électrique avant d'avoir pêché le spot, parce qu'ils n'aiment pas trop ça, donc avant de passer sur le spot, ici même si on avait dit que je pêchais la bordure, mais je fais quand même quelques lancers à l'écart, parce que je sais que je vais me mettre au milieu pour pêcher la bordure, donc je fais quelques lancers en plein eau, pour après aller me positionner dessus et continuer de mieux pêcher la bordure. Alors, quand je pars explorer, c'est vrai que j'aurais tendance à dire de commencer par les bordures, parce que mentalement c'est plus facile, c'est plus facile de pêcher quelque chose qu'on voit, un spot où on se dit qu'il pourrait y avoir un poisson, plutôt que de commencer à pêcher en plein eau. Donc, pour débuter sur ce que je ne connais pas, c'est toujours bien, parce que là on le voit, ici je n'ai pas de sondeur, je n'ai aucune indication des profondeurs, je n'ai rien, donc la bordure au moins je sais qu'il y a quelque chose que je peux voir et exploiter. Je préfère toujours commencer par la perso. Ici en plus on a vraiment du fond en bordure, il y a 4 mètres, donc là je l'exploite en pêchant en parallèle, et je vais faire 4-5 lancers, mais à différentes couches d'eau différentes. Je vais commencer assez haut, descendre un petit peu plus, et descendre un peu plus à chaque lancé, et pêcher assez proche des arbres, pour voir si je ne peux pas faire sortir un poisson qui serait potentiellement caché en dessous. Là le Wobble, il n'enlève pas trop pour le moment, alors c'est juste moi qui pêche au mauvais endroit peut-être. Là, avant de continuer à exploiter les bordures, on est sur une ouverture, donc je pêche un peu en plein eau. Pour le moment ça ne bouge pas. Donc je vais peut-être... Enfin si, les herbiers adorent, mais il n'y a pas d'eau en plus, donc à mon avis j'ai peut-être repassé sur autre chose, pour continuer à explorer un peu les bordures, mais bon, je n'ai pas un million d'options non plus. On va passer sur la Sleek Hill, sur une taille modeste, pour continuer à faire un peu les bordures, c'est ce qui avait l'air de fonctionner pour le moment. Bon, c'est deux poissons et deux petits, est-ce qu'on peut en tirer une conclusion pour le moment, je ne pense pas, mais continuer à s'amuser, essayer d'avoir des belles touches comme ça, ça serait encore bien. On va attaquer la bordure ici, celle qui est exposée au vent. Bon, on va retenter. Voilà. Bon ben voilà, même gabarit que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, avec mon épuisé de casser toujours, dédicace à Thomas, il se reconnaîtra, je l'avais réparé, je tiens à le signaler. Mais bon, une belle action quoi, franchement, vu ce qui vient de s'est passé là, une belle action à la Cédric quoi. Et une deuxième. Franchement, sur un plan d'eau qu'on ne connaît pas, un petit défi comme ça, c'est vraiment que des inconnus, et de faire du poisson, c'est cool. Dans un beau temps d'été du nord de la France, comme on le disait tout à l'heure, c'est parfait. Poisson modeste, mais Cédric content. Je ne peux pas pêcher longtemps avec les leurres, honnêtement, jusqu'à maintenant, à chaque fois, je fais 3-4 lancées, il faut changer. Alors, c'est bien, ça fait de l'action, mais il y a quand même des leurres avec lesquelles j'avais envie d'insister un peu plus. Je vais changer. Qu'est-ce que je vais mettre ? Bon, du coup, Sleek Heal, on ne peut plus. Je suis curieux juste de tenter un peu avec la perche. On va essayer quelques lancées. J'ai quand même remarqué que, bon, les coloris un peu agressifs, là, ça semblait quand même bien se démarquer. Là, c'est plus calme. Honnêtement, ça fait un petit moment sans touche, bon, un petit moment, 25 minutes, mais en pêchant au jointed un peu sur les profondeurs, j'ai eu un suivi de quelques perches. Oh, elle vient de taper. Justement, et j'allais dire justement qu'en accord avec l'arbitre, je suis repassé sur un chatter, parce que, bon, on s'était mis d'accord sur le fait que je pêchais le brochet, donc je peux repasser sur un chatter si je pêche la perche. Je viens de prendre une touche. On va relancer. Ouais. Non, c'est un petit brochet, comme tout à l'heure. C'est un peu plus gros que les autres. Hop, évidemment, je pêchais la perche, il n'a pas fallu 5 minutes avant d'avoir une touche au chatter. Mais ce n'est pas une perche. Sans surprise, c'est encore un de ces petits brochets avec des super couleurs. Dans l'eau claire, ça, c'est ce qui est toujours super cool. Un poisson bien gras. Je pense qu'ils ont à manger. Alors, je n'ai aucune idée du cheptel ici, je ne sais vraiment pas, mais on n'est pas capot. On fait du poisson, ça bouge un petit peu, je suis content. On va le remettre et du coup, je ne peux plus trop pêcher au chatter. On va quand même repasser à autre chose, mais on va essayer de continuer à faire du poisson. On va se remettre un peu aux choses sérieuses. J'ai repêché au jointed dans la zone derrière qui est un peu plus profonde et surtout plus dégagée au niveau des herbiers et essayer de faire un joli poisson. À nouveau, il y a des petits, il doit y avoir des plus beaux. On va essayer d'en faire un et ce sera déjà pas mal. Oh, il est là. Allez, tape dessus. Allez. Ah, il est parti. Ah, ça aurait été bien ça. Bon, à nouveau, c'était un poisson de 40, 45. Mais si ça peut permettre de valider le jointed et puis de passer sur le wobble et de valider ça et de repêcher au chatter, j'aurais été content. Mais il va peut-être falloir encore quelques lancers. Depuis qu'il ne pleut plus, c'est calme. Ils n'ont pas l'habitude, j'imagine ici. Mais du coup, là, on va faire un peu la dernière bordure qui reste de l'étang qu'on n'a pas encore pêché et voir un peu ce qui se passe. Parce que là, on a à tenter de respecter le défi au maximum. Mais je vais quand même repasser sur un chatter et tenter la bordure. Tu l'as vu ? En faisant des tirés dans les herbiers, quoi. Justement, je disais il y a deux minutes, allez, ce serait bien d'en faire un plus gros. On fait un passage dans les herbiers, tirer, tirer. J'espère que vous le verrez sur la GoPro, mais belle touche. Il est déjà un peu plus gros que les autres. Ce n'est pas encore un géant, mais moi, je suis content. Un poisson beaucoup plus correct que ce qu'on a pris jusqu'à maintenant avec une touche de fou. Donc, ça fait super plaisir. Je suis trop content. C'est une découverte. Je ne connais absolument pas ce plan d'eau. Je n'espérais pas mieux que ça. Donc, là, c'est satisfait. C'est validé pour moi. On est reparti. Là, c'était vraiment le fait d'aller le chercher dans les herbiers qui a fait la différence. J'étais en train de faire une tirée pour que mon chatter soit libéré. Il s'est fait prendre par autre chose. On va tenter d'en refaire. Ah, ils sont chauds. Hop, un petit saut. Du coup, le trailer, c'est radical. Les poissons, ils sont piqués, piqués. Le chatter, c'est radical. Il n'y a pas d'autre mot. Ça vient un leur à avoir dans sa boîte pour le brochet. C'est ça. Surtout pour s'amuser. Bon, je pense qu'on va en arrêter là pour la vidéo. Franchement, je pense que c'est un objectif assez bien réussi. On a fait les poissons qu'on voulait faire sur la majorité des leurres avec lesquelles je voulais pêcher. Donc, c'est cool. On a fait un joli poisson pour finir aussi. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, ciao !